Rendre un coup de chapeau aux athlètes. Il le mérite bien. Il le mérite bien, c'est vrai, au championnat d'Europe d'athlétisme, 18 médailles, le retour des héros, Christophe Lemaitre en tête. Reportage Clément Meunier. Vendredi soir, culose tout près de Lyon. Christophe Lemaitre est de retour à la maison, acclamé par toute une ville fière de son champion. Car une semaine plus tôt, Lemaitre et les athlètes français ont illuminé de bleu la piste catalane. 18 médailles à 8 titres, une véritable radia pour l'équipe de France. Le retour à la maison ne pouvait être que canon. Lundi, à aéroport de Roissy, Christophe Lemaitre et Myriam Soumaré, nouvelle pépite du sprint européen, arrivent sous les acclamations. Première mise en bouche avant une journée sous les honneurs parisiens. Déjeuner à l'Elysée à l'invitation de Nicolas Sarkozy, alors forcément, les athlètes apprécient. C'est une joie, c'est un honneur d'être ici et franchement c'est super quoi. L'Elysée puis les Champs-Elysées, les français ont réussi leur pari. Dégager de l'athlée un sport a priori individuel, un vrai collectif. Un paradoxe qui plaît. C'est vraiment impressionnant, ça ne t'en dit vraiment pas à tout ce monde, mais c'est sympa, c'est fun. Dernier bain de foule parisien pour les bleus montés dans un bus à Impérial pour l'occasion. Dernier tour d'honneur avant que chacun ne regagne sa demeure. Pour Johan Diniz, malgré un léger entraînement dans sa maison aux abords de Soissons, l'heure est au repos. La médaille d'or soigneusement rangée, le marcheur peut désormais penser aux vacances. A quelques kilomètres de là, direction Hains, Maïdine Mekissi est la fierté de tout son quartier Wilson, tout comme Myriam Soumare à Villiers-le-Bel. Au-delà de l'aspect sportif, les athlètes français ont su rassembler. Ça va inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes, ça va donner encore d'autres idées. Peut-être que ça ne va pas régler toutes les problématiques de Villiers-le-Bel, mais c'est un espoir. A Calais, Romain Barras est également la nouvelle star de toute sa ville, de toute sa région. Reçu à l'hôtel de ville avant de donner le coup d'envoi hier soir de Lens-Nancy, le Décathlonien peut savourer. Un bonheur qui plane aussi sur Cullose, où l'enfant prodige était donc de retour. Ça fait plaisir de rentrer chez soi et de voir que tout le monde était derrière nous, que tout le monde nous félicite. Et franchement, ça fait plaisir. Barcelone, Cullose en attendant Daegu en Corée puis Londres. Il n'y a finalement qu'un pas en espérant que le ciel au-dessus des athlètes français continue de briller de son plus beau bleu. Ça a été un fabuleux vent de fraîcheur, Patrick. Bon, maintenant, il faut qu'ils gardent les pieds sur terre, parce que les mondiaux, ce sera autre chose.